Nous le savons bien, les profs ne sont pas bien payés. Leur salaire demeure inférieur à la moyenne européenne et dans ces conditions, le régime par points se traduirait par une perte de 300 à 900 euros par mois sur leur future pension. Des chiffres que personne ne conteste et qui constituent une démonstration accablante du recul social que peut produire la réforme en préparation. Les pensions des profs ne baisseront pas. Répète le chef du gouvernement, le ministre de l'éducation propose une augmentation à hauteur de 400 millions d'euros par an à partir de 2021. Mais le compte n'y est pas, car assurer le niveau des retraites actuelles tout en revalorisant les salaires nécessiterait au bas mot un budget de 10 milliards. Ces 400 millions envisagés ne représenteraient qu'une quarantaine d'euros mensuels par enseignant. A l'image d'autres secteurs, cette refonte des retraites agit comme un détonateur dans une profession à bout, matraquée par des réformes, exaltant les vertus de l'individualisme, épuisée par une gouvernance aussi absurde qu'autoritaire. Ne nous y trompons pas. Dans la rue et en grève, le corps enseignant ne défend pas que ses seules pensions. Ils se battent pour une société où la solidarité des retraites comme dans leur classe demeure une vertu cardinale, une leçon que le gouvernement serait bien inspiré de réviser. Merci.